Oui, Madame le Ministre, vous allez bientôt participer à la COP24, vous allez évoquer la COP21, c'est en effet un succès diplomatique de la France, mais avant ce succès, pour que nous ayons une société décarbonée, la France peut revendiquer un succès beaucoup plus ancien, plus profond, plus durable, qui est la décarbonation de la production de l'énergie électrique à travers notre filière nucléaire. Et depuis trois ans, enfin depuis 2015, il apparaît avec force que le nucléaire n'est pas simplement le complément des énergies renouvelables, nous avons d'ailleurs changé la terminologie du commissariat à l'énergie atomique, qui est un commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ce n'est pas simplement un complément, c'est surtout une condition. Nous savons que le renouvelable tel que nous le connaissons, éolien ou solaire, a la double caractéristique triple d'être à la fois intermittent, une intermittence aléatoire, et par ailleurs une dispersion qui implique une politique de réseau extraordinairement dense, extraordinairement coûteuse. Le nucléaire au contraire, par sa souplesse aujourd'hui, pour la production d'électricité, pour la production de chaleur, pour la production d'hydrogène, à partir évidemment de l'électrolyse, est un atout considérable pour consolider les avancées d'énergie alternative, et en tous les cas d'énergie n'émettant pas de CO2. Alors la question que je voulais vous poser, Madame la Ministre, est la suivante. Avez-vous une stratégie diplomatique pour faire en sorte que le nucléaire, qui est un atout français, partagé avec quelques pays, la Russie en particulier, puisse devenir un atout essentiel de ce monde décarboné que vous souhaitez, et qui dispose d'un atout qu'assez curieusement, les gouvernements successifs n'osent pas mobiliser au service de l'intérêt national et de l'intérêt de la planète, parce que s'il faut faire un geste, celui-ci au moins les mérite de l'efficacité immédiate. Sous-titrage Société Radio-Canada